C'est pourquoi nous avons besoin, pour voyager dans le cosmos, d'un guide, d'un guide en univers, d'un guide universel pourrait-on dire. Et j'en ai trouvé un, le plus célèbre d'entre tous, il est là devant moi, bonjour Hubert Reeves. Bonjour, bonjour Rétienne. Bonjour, c'est un honneur et une joie de vous recevoir, j'avais mille et une raisons de vous inviter, mais celle que j'ai trouvée c'est que vous venez de parrainer une nouvelle collection proposée par le journal Le Monde qui s'appelle Voyages dans le cosmos, c'est une série de livres inédits qui permettent de comprendre les découvertes les plus récentes en physique des particules, en cosmologie, en astrophysique. Alors, quelle est la grande nouveauté qui vous a le plus surpris ces dernières années en physique ou en cosmologie ? Alors, je dirais qu'un des domaines qui s'ouvre à nous maintenant et que je trouve particulièrement fascinant, c'est le domaine des premières galaxies, c'est-à-dire ce qui s'est passé au tout début. Maintenant, avec les instruments, nous pouvons aller de plus en plus tôt dans le passé. Nous n'arrivons pas au Big Bang, mais nous avons maintenant des informations sur la formation des galaxies dans les premiers 100 millions d'années, 200-300 millions d'années. Ça, c'est la chose la plus fascinante. Et je dirais, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de s'approcher du Big Bang et d'essayer d'explorer à partir d'observations ce fameux mystère qu'on appelle le Big Bang et qui est simplement la naissance de l'univers. En supposant que cet univers ait eu une naissance, on entre dans quelque chose qui nous dépasse complètement. Et je dirais, et c'est ce que cette collection fait très bien, on commence à voir, à mettre des images sur ce qui se passe. Par exemple, se rendre compte que les premières galaxies n'ont pas du tout le beau profil qu'on voit sur les publicités avec la spirale et tout ça. On voit devant soi, dans cette collection, il y a des belles collections d'images, serrées d'images qui montrent comment les premières galaxies sont relativement informes et à mesure que le temps passe, on les voit prendre une structure. Et pour moi, c'est quelque chose qui illustre bien un phénomène qui me paraît le plus important dans cette histoire de l'univers. C'est ce passage de cet univers qui, au début, est un magma incohérent. Ça, c'est ce que dit la théorie, et aussi le rayonnement fossile, est un magma incohérent, sans structure. Et comment l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est une lente structuration. Une lente structuration qui passe par des phases progressives. Pour les physiciens, c'est la naissance, c'est les particules élémentaires, la naissance des quarks, la naissance des protons, des neutrons, la naissance de l'hydrogène, tout ce qui s'appelle l'évolution de l'univers, qui, pour moi, est une preuve de plus du fait que l'univers, effectivement, a une histoire. Mais, Hubert, s'agissant des galaxies qui sont composées d'étoiles, où est la poule et où est l'œuf ? C'est-à-dire, est-ce que les galaxies sont nées à partir d'étoiles préexistantes, ou est-ce que les étoiles sont nées dans des espèces de structures qu'on appelle des galaxies ? Bon, il y a des tests possibles, justement, en regardant l'âge des galaxies et l'histoire temporelle de l'univers. On admet aujourd'hui que c'est d'abord la formation des grandes structures qui se forment, et que c'est une structure qui va en se rapetissant. Si vous voulez, moi, j'aime beaucoup cette idée qu'il y a une histoire du déploiement de l'information. Au début de l'univers, nous n'avons que des grandes structures, et à mesure que l'univers se construit, l'information pénètre à l'intérieur de structures de plus en plus petites. Par exemple, si vous regardez une planète, les planètes n'apparaissent pas au tout début de l'univers. Il faut d'abord avoir formé des étoiles, formé des structures solides, qui fait qu'on peut avoir une information à l'échelle, très petite échelle. Au début, l'information, vous décrivez des grandes structures, en d'autres mots, ça prend peu d'informations, peu de concepts pour décrire les grandes structures, et plus on avance dans le temps, plus c'est comme si l'information pénétrait. Et quand vous arrivez, par exemple, à la Terre, voilà un exemple où vous avez de l'information à une échelle microscopique pour décrire les roches et tout ça, vous êtes obligés. Alors, ça pose la grande question, moi, que je trouve fascinante, c'est qu'il y a deux choses dans l'univers. Il y a l'univers, la matière existe, et la matière est informée. Et ça, c'est l'élément fondamental, pour moi, de l'univers. Donc, la matière est l'information. La matière, elle, oui, est informée, ou est l'information, là, ça dépend du sens qu'on donne à la phrase. Mais je trouve que cette pénétration de l'information dans des structures de plus en plus petites est quelque chose qui est tout à fait nouveau, et fondamental, et intéressant. C'est, au début, vous décrivez des galaxies, après ça, vous décrivez les étoiles, c'est-à-dire, ça prend peu de mots pour dire ce qu'il y a dans une étoile. Mais Hubert, j'ai une question presque personnelle à vous poser, parce que j'ai parlé dans mon introduction de Big Bang, vous avez repris le mot, je ne sais pas combien de fois vous avez prononcé ce mot dans votre vie, mais je voulais vous demander, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu l'expression Big Bang, sachant qu'elle a été inventée par un astrophysicien qui s'appelle Fred Hoyle, en 1949 ? Quel âge aviez-vous en 1949 ? Alors, en 1949... Si ce n'est pas un discret ? Non, bien sûr, j'avais 17 ans, et j'ai assisté, j'ai travaillé à ce moment-là, dans un travail d'été, à Victoria, au Canada, à l'Observatoire du Dominion, et j'ai entendu cette expression... Déjà ? Vous étiez déjà dans l'astronomie ou l'astrophysique ? Oui, j'étais étudiant encore au collège, je me disais, j'aimerais devenir, être astronome. J'aimerais devenir Hubert Reeves. Et je me disais, mais comment c'est la vie d'un astronome ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un astronome ? Et donc, je me fais une demande, parce qu'il y avait des travaux d'été, je travaillais à l'Observatoire du Dominion, et là, nous avions eu des cours de Fred Hoyle, et j'ai entendu Fred Hoyle, la première fois que j'ai entendu le mot Big Bang, c'est de la bouche même de Fred Hoyle. Mais il était critique ? Il était... Fred Hoyle, d'abord, était assez arrogant, croyait tout savoir, ce qui lui a nuit beaucoup, parce qu'il n'a jamais accepté l'idée du Big Bang. Mais c'est la première... Et c'était... C'est court, ce n'est pas un homme qui... Il était extrêmement intelligent, il a eu beaucoup d'idées géniales, c'est celui qui a eu l'idée que les étoiles, que les atomes sont fabriqués dans les étoiles, la nucléosynthèse stellaire, les atomes n'existaient pas au début de l'univers, se sont formés progressivement, ou dans les étoiles, et cette idée-là, il la défendait comme la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui doutait. Il m'a dit un jour, à propos du Big Bang, j'étais dans un autobus avec lui, il m'a dit, mais comment des gens peuvent être assez bêtes pour avoir l'idée du Big Bang ? Mais c'est impossible d'être aussi bête. Mais est-ce que vous étiez d'accord avec lui ? Est-ce que vous sentiez que derrière cette théorie... Je me trouvais assez sûr de lui, et ça ne me paraissait pas... J'avais envie de lui dire, bon, bon, il n'y a pas de discussion possible avec vous. Parce que vous connaissez tous les... Vous avez connu tous les pionniers de cette histoire, notamment Georges Gamow, grand physicien, qui est la vélomètre. Alors Gamow, je crois que vous avez été son étudiant. Oui. C'était quand même un bout en train. Oui. Une sorte de couteau suisse d'ailleurs, puisqu'il a fait de la vulgarisation, il a écrit les aventures de M. Tompkins. Des livres merveilleux. Parmi les meilleurs livres, M. Tompkins, M. Tompkins, au Pays des Merveilles, c'est un des meilleurs livres de vulgarisation. Et puis il a raconté aussi l'histoire de la mécanique quantique, dans un livre qui s'appelle Les 30 années qui ébranlèrent le monde. Oui. Et il dessinait lui-même d'ailleurs les personnages dont il racontait l'histoire. Et donc, comme professeur, il était comment ? Il était excellent. Il était excellent. Et il rigolait beaucoup, c'était un rigolard, qui nous racontait des histoires. Et quand il avait raconté une histoire, il se mettait à rire. Alors, nous, les étudiants, on ne la trouvait pas si drôle que ça. Vous riez par politesse. On riait par politesse. Et après, quand on avait arrêté de rire, on attendait que Gamow arrête de rire de sa propre histoire. Oh, 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 oh. C'était comme ça, un gros russe. Vraiment un homme énorme, génial, avec des questions, qui avait le don de poser des bonnes questions. Moi, c'est ce que j'aimais de lui. Il y a, par exemple, on sait que dans l'univers, il y a 10% d'hélium et 90% d'hydrogène. C'est la composition de l'univers. Lui s'est demandé pourquoi 90 et 10 ? Et simplement, autour de cette question, il a prévu l'existence du rayonnement fossile. Il faut être génial. Le rayonnement fossile qui a été découvert, lui, en 1965. Cinq, oui. Donc, quinze ans après que l'idée du Big Bang ait été énoncée. Oui. Et c'est lui-même qui avait fait ce modèle d'évolution dynamique de l'univers qu'on appellera plus tard le modèle du Big Bang. Oui. Il était mort quand le prix Nobel a été donné, je crois. Il est mort en 68. En 68. C'était... Bon, il y avait aussi, bien sûr, Hubble qui était au départ de l'idée du Big Bang. C'est la récession des galaxies. C'est le fait que l'univers n'est pas statique mais qu'il est dynamique. Que les galaxies s'éloignent toutes de nous et d'une façon très similaire, très organisée. L'univers est en expansion. C'est ce que dit l'observation. Alors qu'on croyait depuis Aristote que l'univers existait depuis toujours, qu'il existerait toujours, qu'il n'y avait pas de changement, c'est lui, c'est Hubble et puis ensuite Gamow et le maître. Le maître qui a interprété les observations de Hubble. Oui, c'est ça. Et qui ont montré qu'effectivement, l'univers, ça c'est un changement fondamental. Jusque-là, l'humanité pense que l'univers en suivant Aristote, qui n'avait pas d'ailleurs de preuves mais qui l'affirmait parce qu'il était Aristote et qu'il était un bon philosophe. Eh bien, avant ces gens, on pensait que l'univers était statique et c'est là qu'on découvre que l'univers a une histoire. Ça, c'est peut-être la plus grande découverte du XXe siècle. Quand est-ce que vous en avez pris vraiment conscience vous-même ? L'univers a une histoire. Quand est-ce que ce fait scientifique est devenu pour vous fondatrice d'une nouvelle façon de penser la cosmologie ? Alors, autour de trois éléments qui sont d'une part la découverte de l'expansion de l'univers. Donc, ça veut dire s'il est dans l'expansion, ça veut dire qu'hier était différent d'aujourd'hui. L'univers était plus concentré et puis demain il sera moins concentré. Deuxièmement, il y a eu cette découverte du rayonnement fossile qui montrait que cet univers a été extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux. qui avait été prédit par Gamow et ses collègues. Et si vous mettez ça, moi je mettais ça avec Darwin, c'est-à-dire trois niveaux d'évolution. L'évolution, le rayonnement fossile, l'univers a été très chaud, très dense, très lumineux, est en expansion. La mesure de la vitesse des galaxies et Darwin qui montre que, par exemple, la première évolution, c'est on part des protons et on forme les noyaux, les atomes. La deuxième, on part des petites cellules microscopiques qui sombrent dans l'océan et on voit comment la vie évolue et se développe. Dans les deux cas, vous partez d'un élément premier et vous avez une évolution par combinaison. Vous combinez des atomes pour faire des gros atomes, vous combinez des petits êtres vivants, des petites bactéries pour faire des structures de plus en plus complexes. Ces deux choses-là, tout d'un coup, j'ai eu cette intuition, vous me demandez, quand j'ai trouvé ça. Tout d'un coup, je me suis dit, ça colle ensemble, ça. On part des atomes pour faire des gros atomes. Avec ces gros atomes, on fait des petits êtres vivants, des petits planctons. Et à partir de ce plancton, on fait toute l'évolution darwinienne. Et ça, tout d'un coup, je me suis dit... C'est dans quelle année, cette prise de conscience ? À peu près en 1970. En 1970, je me suis dit, mais ce sont deux histoires qui s'emboîtent. C'était l'idée, ça s'emboîte. Et ça, ça dit quoi ? Ça dit ce qui est arrivé dans l'univers. Et ce que j'ai dit à propos de la collection de livres que le monde présente, c'est-à-dire le fait de voir non seulement des théories, mais aussi des images où vous voyez comment la matière se structure. Cette idée que l'histoire de l'univers, c'est une histoire de structuration de la matière à partir d'un niveau chaotique et sans structure vers un niveau de plus en plus structuré qui va jusqu'à l'apparition de la vie, jusqu'à l'apparition et l'apparition du cerveau humain qui, pour moi, bon, on ne sait pas s'il y a d'autres choses ailleurs dans l'univers, on ne sait pas s'il y a de la vie dans l'univers, mais si on regarde ce qu'il y a sur la Terre où là, il y a de la vie, vraiment, là, on le sait, eh bien, quelle est la structure la plus complexe, la plus organisée, la plus performante ? C'est le cerveau humain, à notre connaissance. Donc, tout ça raconte comme une belle histoire de la matière s'organise, l'histoire de l'univers c'est la matière qui s'organise. Avec de beaux personnages, il faudrait qu'on parle encore un peu de Gamow parce qu'il a eu un nombre d'idées absolument incroyable. Taylor, le grand physicien qui a été d'ailleurs l'un des pères de la bombe H américaine qui avait collaboré avec lui à partir de 1936, dira de lui quand ses idées n'étaient pas fausses, non seulement elles étaient justes, mais en plus, elles étaient nouvelles. C'est absolument vrai. Il a été l'inventeur du processus Hurka pour expliquer comment les supernovas peuvent évacuer leur énergie grâce aux neutrinos. Et on dit aussi que lui et la vodka, ça ne faisait pas deux. C'est ça qui est triste. Il a mal terminé, malheureusement. Il était à l'université de Denver. Là, j'avais été invité pour enseigner. Je l'avais retrouvé, mais il n'était qu'à lui mal. L'ombre de lui-même, il se tenait à peine debout. Et vous connaissez ces dernières paroles ? Ces dernières paroles, je vous laisse les citer. Finalement, mon foi paie l'addition. Oui. Ça semble cohérent ? Parfaitement, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage d'avoir un si grand esprit complètement démoli par l'alcool. Ça, j'ai toujours trouvé ça très triste. Et est-ce que vous avez rencontré l'abbé le maître ? J'ai rencontré l'abbé le maître, oui. Alors là, c'est dans une situation tout à fait particulière. Là, j'étais à Bruxelles et j'avais fait des cours sur l'histoire des atomes. Comment les atomes sont formés dans les étoiles, comment la physique nucléaire nous permettait de comprendre de quel type d'étoile arrive tel atome, etc. Et à cette période-là, lui a été à Louvain et puis, il m'avait demandé si je voulais aller le rencontrer, le visiter. C'était quelques jours, quelques mois avant sa mort. Et il m'a dit, voilà, je vais vous poser une question. Je sais que vous avez donné un cours sur la physique atomique, la physique nucléaire et ses rapports avec la cosmologie, comment grâce à la physique nucléaire, on peut comprendre l'existence des atomes et cela aussi nous comprend beaucoup de choses par rapport aux étoiles. Alors, il m'avait dit, moi, je me suis intéressé à la cosmologie, mais mon intérêt n'a porté jusqu'ici que sur les grandes structures. La physique atomique, les petites particules, les petits atomes, pour moi, je pensais que ça n'avait qu'un intérêt, comme il disait, entomologique, que c'est quelque chose qui, je n'avais pas compris que d'étudier la physique atomique pouvait apporter quelque chose à la connaissance. Donc, il n'avait pas vu qu'il y a un lien entre l'affinement petit et l'affinement grand ? Non, non, en tout cas, il n'y avait pas vu de façon concrète et pratique puisqu'il ne s'était jamais intéressé à la physique atomique et nucléaire. Pourtant, il a inventé l'idée de l'atome primitif. Oui, mais ça, ça n'avait pas de rapport avec la physique atomique. C'était quand même des grandes dimensions. Oui, c'était, tu imaginais, il pensait toujours en termes de galaxies, d'armes de galaxies et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je ne me suis jamais intéressé à la physique atomique parce que je pensais que ça n'avait pas d'intérêt pour comprendre le cosmos. Et il m'a dit, vous venez de faire un cours sur la physique atomique et tout ça, j'aimerais avoir votre opinion. Je lui dis, mon opinion, c'est que vous avez eu tort. Aujourd'hui, la physique atomique est un des éléments les plus importants pour comprendre la cosmologie. Mais quand vous parlez de physique atomique, vous incluez la physique nucléaire. Oui, l'infiniment petit. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose d'étonnant quand on vous écoute raconter l'origine des atomes ou des noyaux d'atomes, c'est que vous racontez une histoire qui a précédé leur apparition, donc ils sont l'aboutissement. C'est-à-dire que raconter l'origine d'un élément dans l'univers, c'est raconter l'histoire qui a précédé son apparition dont il est la conclusion. Autrement dit, le mot « origine » pour un scientifique, ça veut dire « achèvement », ça veut dire « conclusion ». C'est raconter l'histoire où la chose n'est pas et dont la chose est la fin. D'accord. Et donc, quand on s'intéresse non pas aux choses qui sont dans l'univers comme les noyaux, les galaxies, les atomes, les molécules, mais à l'univers lui-même, décrire l'origine de l'univers, c'est décrire l'histoire qui a précédé l'univers dont l'univers est la fin. La fin, je ne sais pas. La fin, en tout cas, la suite. La suite. Il faut imaginer une anté-histoire, une histoire d'avant. Oui, bien sûr. Ce que nous sommes liés, justement, j'allais dire, je vais aborder ce sujet, nous sommes, nous essayons de comprendre l'univers, d'où ça vient, son histoire, toutes les questions que vous avez posées au début, c'est très juste. Mais la question, c'est qu'est-ce que nous avons comme moyen de comprendre ce qui se passe. Et là, c'est intéressant de relier ça avec Darwin à nouveau, de dire quel est notre outil. C'est l'intelligence, c'est le concept, c'est la raison. Mais ces concepts, ils sont nés où et comment ? Ils sont nés dans ce besoin pour les êtres humains de manger et de ne pas être mangés. C'est-à-dire que les mots, les concepts sont nés à partir des êtres humains dans la vie animale l'intérêt qu'il y a à créer des concepts, des idées. Vous voulez dire qu'on doit remercier les prédateurs qui nous ont permis de... Qui nous ont permis d'exister. Ils nous ont permis d'exister. Mais pour ça, il a fallu fabriquer un vocabulaire. Il a fallu fabriquer des concepts. Et ces concepts, a priori, sont valables à l'échelle de la vie d'un primitif. Qu'est-ce que valent maintenant ces concepts ? Eh bien, on est toujours étonné de voir justement comment ces concepts nous permettent de prévoir, par exemple, le boson de Higgs. Quel rapport y a-t-il entre les humains primitifs qui inventaient des mots pour faire des arcs, des flèches, pour avoir un langage au niveau de la survie ? Et en fait, il y a aussi un langage mathématique qui dépasse. Qui vient de la création des concepts, la création des chiffres, tout ça. Et c'est ça qui est étonnant. Moi, je suis... Et je me demande si cette question-là, c'est jusqu'où peut nous amener cette science, ces concepts qui sont bâtis sur des éléments qui n'ont rien à voir avec sur quoi on les utilise et qui pourtant nous permettent d'aller aussi loin. Et jusqu'où nous permettront-ils d'aller ? De sorte que l'idée qu'on puisse exprimer tout en mots, je pense que c'est une idée intéressante puisqu'elle donne de l'énergie pour travailler, mais nous n'avons aucune garantie. Par exemple, la physique quantique nous apprend régulièrement que tel type de question n'est pas une question... Une question, par exemple, qu'est-ce que c'est que la vitesse ? Eh bien, la physique quantique, si vous utilisez le mot vitesse dans le sens de la trajectoire, de la flèche, qui est bon pour comprendre le mouvement de la flèche quand on veut viser un oiseau, eh bien, ce mot-là, tel quel, n'a pas de valeur. La physique quantique le transforme complètement. Il lui donne un autre sens, un opérateur. Comment est-ce qu'un homme primitif peut comprendre ce que c'est qu'un opérateur ? Ça veut dire que le cerveau est capable de penser au-delà du langage. Exactement. Former des concepts qui ne sont pas dits par les mots ou aller contre dire. C'est un des grands mystères pour moi. Le succès de la science avec des mots inventés d'une façon aussi, je dirais, primitive est un des grands mystères de la science. Comme vous êtes là devant moi, évidemment, pour moi, vous représentez quelqu'un qui a été témoin de l'histoire de la cosmologie entre le moment où on a commencé à parler de Big Bang en 1949. Vous aviez 17 ans et puis vous avez connu toute cette évolution incroyable des idées. Et quelles sont les questions que vous posiez quand vous étiez tout jeune astrophysicien à 20, 21 ans ? Quelles étaient les questions qui vous obsédaient et en quoi ont-elles été dépassées par la suite des événements ou résolues par la suite des événements ? Modifiées. Modifiées par la suite des événements. Le sens des mots, par exemple, vous apprenez la physique, vous avez l'idée de vitesse, vous avez l'idée de trajectoire, ça vous paraît être conforme au langage et puis vous apprenez avec la physique quantique, non, il faut repenser tout ça. Ce que vous... L'idée d'une trajectoire n'existe pas en physique quantique... Donc c'est la physique quantique qui vous a... Qui m'a fait un choc comme à tout le monde d'ailleurs qui apprend à la connaître. Oui, c'est qu'est-ce que la physique quantique nous apprend sur la réalité du monde ? On sait s'en servir aujourd'hui, on sait calculer, mais il reste fondamental, par exemple, ces idées d'intrication ou des choses comme ça restent profondément mystérieuses. On sent très bien qu'on décrit les choses à un niveau opérationnel, c'est-à-dire qui marche, c'est-à-dire qu'on peut calculer, mais qu'on est devant des mystères qu'il y a bien au-delà. Voilà, une image que je me fais, il y a... Il faut distinguer la carte et le territoire. Le territoire, c'est la réalité. La carte, c'est la théorie qu'on s'en fait. Le travail du physicien, c'est de faire une carte de plus en plus appropriée, de plus en plus savant, de plus contenant, de plus en plus d'observations pour arriver, coller au plus près au territoire. C'est même une carte assez spéciale parce que les théories permettent de prédire des choses qui sont dans le territoire mais qu'on n'a pas vues et qu'on va finir par découvrir. Vous avez parlé tout à l'heure du boson de Higgs qui est un bon exemple, mais il y a aussi une découverte qui a été faite en 2015, 100 ans après la prédiction, c'est les ondes gravitationnelles. Absolument. Quelque chose d'assez extraordinaire, j'imagine que vous avez vibré en apprenant cela. Oui, absolument, fantastique. Mais quand est-ce que vous avez entendu vous-même parler des ondes gravitationnelles ? Je me souviens quand j'étais étudiant aux Etats-Unis, on en parlait beaucoup. Il y avait même un monsieur Weber qui avait fait une théorie qui pensait avoir observé les ondes gravitationnelles. Finalement, c'était un artefact. Oui, c'était un artefact, ça ne marchait pas. Et on parlait beaucoup à ce moment-là des ondes gravitationnelles que la théorie de la relativité qui est une carte nous permet de prévoir les propriétés. Et là aussi, c'est la surprise comment à partir de ces concepts qui sont nés dans un tout autre contexte, Einstein a-t-il pu arriver à faire la théorie de la relativité ? Vous ne l'avez pas rencontré, Einstein, il est mort en 1955. Non, je devais aller à une école de physique où il enseignait et puis à la dernière minute j'ai appris qu'il était mort. Je l'ai raté de quelques mois. Alors lui, il croyait aux ondes gravitationnelles, c'est lui qui les a prédites en 1916, mais il pensait qu'on ne pourrait jamais les détecter. Jamais, parce que c'était trop faible. À votre avis, quelle aurait été sa réaction en apprenant en 2015 que non seulement on avait pu les détecter, mais qu'en plus, celles qui ont été détectées ont été formées par une fusion de deux trous noirs alors que lui-même ne croyait pas aux trous noirs ? Il y avait une sorte de double surprise pour lui. Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est un très beau chapitre de la physique. Là aussi, ça montre la puissance de l'esprit humain avec ces concepts un peu bateaux qui font que... C'est le fait que la carte ressemble de plus en plus au territoire. C'est ça la chose étonnante. Et jusqu'où est-ce que la carte pourra aller à ressembler au territoire ? C'est la physique quantique qui nous dit non, il y a des limites. Il y a des limites, il y a des questions que vous ne pourrez pas poser. On va vous enseigner non pas à comment la physique peut répondre aux questions, mais comment vous... Il y a des questions que vous ne pouvez pas poser parce qu'elles n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de possibilités. Elles n'ont pas de sens. Je sais, Hubert Hils, que vous aimez beaucoup, je crois le savoir. Oui, oui, j'adore Maurice Ravel. Allons-y. Hubert Hils, Bavan pour une enfant défunte, j'avais oublié de dire défunte tout à l'heure, de Maurice Ravel. Alors, quel est votre rapport personnel à la musique ? Est-ce que vous voyez une similitude entre l'émotion que provoque la musique et celle qu'on peut ressentir lorsqu'on essaie de comprendre l'univers ? Non. En fait, la différence fondamentale, c'est que la musique s'adresse non pas au mental, au mental seulement, mais à tout le corps. La musique, c'est quelque chose qui vous pénètre. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je trouve que c'est... Je dis souvent que la musique, c'est l'humanité à son meilleur. C'est cette chose qui vous porte. Tandis que la science s'adresse au mental. Il n'y a pas de rapport avec l'ensemble du corps. Pour moi, c'est deux choses différentes et quand on essaie de les rapprocher, je trouve que c'est toujours un peu artificiel. Pour moi, c'est deux activités totalement différentes. C'est une qui vous prend, c'est une qui vous fait fondre. Quand vous avez une très belle pièce de musique, ça vous fait fondre. Il y a quelque chose que vous sentez dépasser. Ce que je ne connais pas en science, je trouve très beau les belles théories, mais ce n'est pas du même type. Ce n'est pas la même émotion. Ce n'est pas du tout semblable. Non, pour moi, mais les joueurs intellectuels peuvent provoquer des émotions. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais pas le même genre. Ça ne vous fait fondre. Ça ne vous touche pas à tout le corps. Ça ne vous pénètre pas tout entier. La musique, vous n'avez pas de résistance. Vous êtes pris dedans quand vous la connaissez, quand vous l'aimez. Quand vous aimez une pièce de musique, c'est quelque chose qui est total. Tandis que la physique, c'est mental. C'est très beau. C'est très élégant. Je n'aime pas beaucoup ce mot élégant d'ailleurs pour la physique. Moi, j'adore la physique. J'adore les mathématiques. Mais ce n'est pas du tout le même rapport au monde. Revenons alors à cette question de l'origine de l'univers. Est-ce qu'à votre avis, Hubert Reeves, l'origine de l'univers fait partie de l'univers ? Est-ce qu'elle est dans l'univers ou est-ce qu'elle est transcendante par rapport à l'univers ? Je dirais que c'est quelque chose de totalement différent là aussi. Je pense que ce sont des mots qui viennent de notre raisonnement. Par exemple, je vais reprendre Voltaire qui dit « Je ne peux pas croire qu'il n'existe une horloge et qu'il n'y a pas une horlogie. » Voilà un argument totalement humain qui n'a pas de réalité fondamentale. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une origine à l'univers ? C'est une invention humaine. Il y en a peut-être une. C'est intéressant de la chercher mais d'affirmer. Par exemple, j'en ai beaucoup contre le mot création. Le mot création qui est beaucoup utilisé dans les religions dit aux enfants « Il fut un temps où il n'y avait rien. » À partir du moment où vous admettez ça, vous êtes obligés de parler de création puisque vous dites « Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a quelque chose. » Quand il n'y avait rien, il y avait déjà un temps. Ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas sûr. Même ça, ce n'est pas sûr. En tout cas, le langage est incapable de dire le néant et encore plus incapable de dire la transition entre le néant et l'être. Oui, mais ça, ça vient du raisonnement humain. Ça n'a pas d'ancrage réel. La réalité peut être totalement différente. La réalité, il ne faut pas se laisser entraîner par ses propres raisonnements à affirmer des choses devant lesquelles on n'a pas de preuves. En physique, vous le savez, il faut des preuves. Par exemple, si je vous dis « Il y a eu quelque chose, il n'y avait rien avant le Big Bang », je vous dirais « Mais qui vous a dit ça ? » Comment pouvez-vous dire ça ? Quelles preuves vous pouvez apporter ? Tout ce que vous savez, c'est qu'il y a un univers, que cet univers dure depuis au moins 14 milliards d'années. Il était plus dense et plus chaud dans le passé, plus petit. Et qu'il y a une période où la température était extrêmement élevée, il y avait beaucoup de matière, mais si je dis « Mais il y a eu avant ça une période où il n'y avait rien », ce qui est fondamental derrière l'idée qu'il y ait eu une création. La création, c'est parce que vous admettez, vous êtes un peu pris dans vos propres raisonnements, vos raisonnements sur ce que vous connaissez des choses qui existent. Par exemple, avant ma naissance ou la vôtre, nous n'étions pas. Donc là, on peut dire qu'il y a eu un temps où je n'étais pas là, et vous non plus. Mais comment je peux dire qu'il y a eu un... Mais mes atomes étaient là. Non, parce qu'on a des âges, les atomes. L'univers dure au moins depuis l'âge de ses plus vieux habitants. Pour les plus vieilles étoiles, c'est 14 milliards d'années, 13,8. Pour les atomes, avec l'uranium et l'autorium, c'est à peu près 15. Oui, enfin, ils étaient là avant moi quand même. Oui, mais je ne peux pas dire qu'avant 15 milliards d'années, je n'ai aucune preuve qui me dit qu'il y avait quelque chose... Non, mais je voulais dire avant ma naissance, pas avant l'univers. avant ma naissance, les atomes étaient là avant moi. Oui, mais je n'ai aucune preuve qu'il existait quelque chose il y a 100 milliards d'années, par exemple. Alors, je ne vais pas l'affirmer. Puis, je ne vais pas me faire des problèmes pour savoir comment on est passé de l'un à l'autre. C'est une perte de temps parce que je n'ai aucune preuve qu'il y avait quelque chose. Donc, ce que j'entends dans ce que vous énoncez là à l'Uberive, c'est que le modèle de Big Bang, comme on l'appelle, a une très forte crédibilité. Il n'est pas question de le remettre en question. Mais, c'est qu'il n'est pas la preuve que l'univers a une origine proprement dite, c'est-à-dire que l'univers a été précédé par du néant qui tout d'un coup aurait cessé d'être lui-même pour devenir quelque chose. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire passer ces idées scientifiques dans un monde culturel qui est persuadé que l'univers a vraiment une origine qu'il faudrait identifier ? Si une personne est persuadée de cela, je dis qu'elle va trop loin. Elle n'a aucune preuve de cela. Si une personne se dit peut-être, c'est vrai que peut-être, alors c'est intéressant de chercher. Par exemple, tous les modèles d'anti-Big Bang sont intéressants, mais ils ne sont pas, leur existence n'est justifiée par rien. C'est une démarche valable qui fait travailler, qui fait faire de la physique, mais c'est une recherche qui est basée sur rien, pas plus que celle des univers multiples, par exemple. C'est intéressant de chercher ce qu'on peut dire sur les univers multiples, mais on n'a aucune preuve qu'il y en a. Il faut distinguer quand on cherche, on pose des questions à propos de quelque chose qui existe et quand on cherche une question à quelque chose non pas qui n'existe pas, mais dont nous n'avons pas de preuves que ça existe. C'est intéressant pour l'imagination, ça permet peut-être de découvrir des choses intéressantes, ça permet peut-être de guider les recherches pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose avant. Mais pourquoi est-ce que plutôt que de dire on ne sait pas, on préfère croire en tel ou tel scénario, c'est-à-dire nommer l'origine de l'univers et en la nommant, finalement, on la contredit puisque cette chose qu'on met en amont de toutes les autres, qui peut être le vide quantique, une collision de trous noirs, un être transcendant, un œuf primitif ou quoi que ce soit d'autre, dès qu'on nomme l'origine de l'univers, on tient un discours qui contredit l'idée que l'univers a une origine puisque soit cette chose a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose, soit elle n'a pas toujours été là et elle-même l'est fait d'une autre chose qui l'a précédée et dans ce cas, ça n'est pas l'origine. En tout cas, il n'y a pas d'observation pour dire qu'il y a eu quelque chose avant. Mais pourquoi cette question nous tourmente tant alors même qu'elle est inaccessible à la réponse ? Ce n'est pas ce que nous sommes habitués à ce que, par exemple, je peux vous demander quel âge vous avez, sachant que le monde a existé avant vous. Vous pouvez vous demander... Je crois que là aussi, nous sommes entraînés par la réalité et nous forçons nos concepts adaptés à la réalité à quelque chose qui est l'univers. Par exemple, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des probabilités que le monde apparaisse. C'est intéressant que peut-être comme travail, mais ça n'apporte sur rien. Comment vous pouvez parler de la probabilité qu'un apparaît... C'est ça, moi. Je pense que, pourvu que vous sachiez que vous dites je sais qu'il n'y a aucune preuve de cela, mais je suis quand même curieux. Quelle est la question, Hubert Reeves, que vous vous posez aujourd'hui, celle qui vous semble la plus importante et dont vous voudriez que les scientifiques vous donnent la réponse ? Dans le champ de la cosmologie ou de la physique des particules ? Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est y a-t-il de la vie ailleurs ? Ah non, vous parlez... Non, ça c'est une autre question. Non, ça peut être celle-là, ça peut être celle de... Je ne sais pas, la question de l'énergie noire, la question de la matière noire, est-ce que les lois de la gravitation décrites par Einstein sont les bonnes lois de la gravitation ? Est-ce qu'il faut les modifier ? Tout à fait. Est-ce qu'on connaît toutes les particules élémentaires ou est-ce qu'il en manque ? Pas du tout. Là, c'est la carte et le territoire. Là, c'est la carte, pour nous, c'est la physique telle qu'on la connaît et la territoire, c'est la réalité. Et il est évident que la carte n'est pas adéquate puisque d'une part, elle ne dit pas ce qu'est la matière noire ou l'énergie noire. Elle ne dit pas pourquoi la constante cosmologique est un nombre gigantesque plus grand que ce qu'on observe. C'est là les limites de la physique. Quelle est la question ? Je repose ma question d'une autre façon. quelle est la question qui vous rend le plus impatient ? Peut-être celle de la constante cosmologique. C'est une énorme différence, cette prédiction de la carte qui se trompe avec un nombre si grand, 10 puissance 120. Il n'y a aucun autre problème de physique dans lequel la non-adéquation entre la territoire et la carte, c'est un facteur 10 avec 120 zéros. Cette contradiction n'apparaît que quand on lit la constante cosmologique comme étant l'énergie du vide. Oui, bien sûr. Or, l'énergie du vide, c'est le concept qui vient de la physique quantique et donc, on fait comme si il n'y avait pas de contradiction entre la physique quantique et la... On veut l'ignorer. On ne veut pas en entendre parler parce qu'on n'a pas la moindre idée. C'est une façon de dire la contradiction entre les concepts de la théorie d'Einstein de la gravitation et puis la physique quantique. Oui, oui, oui. La carte et le territoire. C'est la différence entre la carte et le territoire. Mais la carte, on sait bien qu'elle a beaucoup de problèmes et en particulier, ces problèmes-là ne peuvent pas nous dire ce qu'est la matière noire ou l'énergie noire. Ne même pas nous dire si la physique de la gravité est valable à très grandes dimensions puisque c'est ça le problème. C'est que la physique de la gravité, elle est prouvée avec une très grande précision au niveau de... à notre niveau, au niveau des étoiles, au niveau des planètes. Mais quand on arrive au niveau des amas de galaxies, nous n'avons aucune... aucune observation sur laquelle nous appuyer pour dire qu'elle... Il faut la modifier. Moi, je crois que c'est la question intéressante. Le problème, c'est que jusqu'ici, ça n'a pas donné grand-chose. On aurait bien donné... Je sais que vous vous intéressez beaucoup aux travaux qui sont menés en physique des particules, notamment au LHC, à Genève, au CERN. La machine a été arrêtée pendant quelques mois. Elle va redémarrer bientôt. Est-ce que vous attendez des choses importantes pour ce qui est de la cosmologie de la part de cette machine qui va produire des collisions de protons à très haute énergie ? J'espère. J'espère. Pour l'instant, toutes les particules prédites par le modèle standard ont été détectées. La dernière, c'est le boson de Higgs. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient faire office de matière noire ? C'est ça qu'on attend. On espère, mais si j'ai bien compris, le moral des troupes n'est pas au plus beau. Les amis que j'ai au CERN disent tous qu'ils sont assez pessimistes. Ils ont peur de ne rien voir. Ils ont peur de ne rien voir. Il y a une grande enquête qui se fait aujourd'hui au travers des projets de nouveaux accélérateurs pour savoir si ça vaut vraiment la peine tellement la probabilité leur permet faible qu'on ne soit pas... Mais on ne sait jamais. Comment il faut le faire ? Le problème, c'est que ça coûte très, très, très cher. Vous parliez tout à l'heure de vie extraterrestre. Comment est-ce que vous avez vécu la détection de la première exoplanète qui avait lu le prix Nobel à ses découvreurs en 2019 ? Et puis ensuite, on a découvert des milliers d'autres exemples. Qu'est-ce que ça nous dit de la possibilité d'une vie extraterrestre ? Alors, ça nous dit deux choses. La première chose, c'est comme on pouvait s'y attendre et d'ailleurs, comme on le croyait, il y a d'autres systèmes planétaires. Ça paraissait vraisemblable qu'il y a d'autres systèmes planétaires. D'avoir découvert d'autres systèmes planétaires que celui du nôtre, ça, c'était quelque chose d'attendu et qui va très bien. La surprise, c'est qu'il ne ressemble absolument pas au nôtre. Il est fait de très grosses planètes qui se baladent très près de leur étoile. On n'a vu jusqu'ici aucun système planétaire qui ressemble au nôtre. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'observations ? Peut-être. Est-ce que c'est parce que si on continue, on trouvera à un moment donné, vous savez, les statistiques sont faussées quand vous n'avez que quelques échantillons. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Et qu'on fasse des instruments qui permettent d'observer de plus en plus loin d'autres systèmes planétaires, ça me paraît un excellent chapitre de la science, celui-là. Mais ça fait une séquence d'événements assez étonnante puisqu'on a d'abord vu une première photo de la Terre depuis l'espace, planète bleue, on a vu sa fragilité, sa singularité, sa beauté. Ensuite, on découvre les exoplanètes qui font des planètes, des êtres d'une grande banalité astrophysique. Et en même temps, on découvre que notre planète s'abîme, l'atmosphère est polluée par les gaz à effet de serre, il y a un changement climatique et on comprend que les exoplanètes sont tellement lointaines qu'on ne pourra jamais les rejoindre. Vraisemblablement. Et donc, est-ce que ça, ça a motivé une partie de votre engagement disons écologique ? Non. Ou c'est deux choses indépendantes ? Pour moi, c'est deux choses indépendantes et l'idée d'aller migrer avec un arche de Noé vers une autre planète me paraît pour deux raisons pas valables. La première, c'est celle que vous avez dit. Elles sont loin à la vitesse où vont nos sondes, ça prendrait 60 000 ans qui est prêt à s'embarquer. En condition d'aller très vite. D'aller très vite, on ne va pas assez vite. Et la deuxième raison, c'est que si nous n'avons pas appris à vivre en harmonie avec notre planète, eh bien, nous allons transporter notre comportement ailleurs. Donc, ce n'est pas du tout une sécure, ce n'est pas du tout une bonne solution. Il faut d'abord que nous apprenions à vivre en harmonie avec la nature, avec notre... c'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que nous sommes humains avant d'être terriens ou terriens avant d'être humains ? C'est-à-dire, si on transportait des humains ailleurs que sur Terre, est-ce qu'ils garderaient leur humanité ? Ben, je ne peux pas répondre, mais a priori, ce que je vois des gens qui vont sur la Lune, ça ne nous a pas beaucoup affecté. sont restés en temps. Oui, mais là, effectivement, ils auraient... Le fait de ne jamais voir le jour, parce que quand on est sur la Lune, le ciel est tout le temps noir, par exemple. Est-ce que ça ne change pas le rapport qu'on a avec... On n'a pas d'expérimentation. Est-ce qu'on pourrait vivre... Est-ce qu'il est... Je ne sais pas. Ça, c'est des questions qui se posent, bien sûr, mais je ne vois pas comment je pourrais y répondre. Alors, revenons sur Terre. Revenons sur Terre. À la vie sur Terre, on parle beaucoup en ce moment du changement climatique. Se développe même une sorte de discipline nouvelle qui s'appelle la collapsologie, qui prévoit le pire pour ce qui est de l'espèce humaine dans les décennies qui viennent. Disons, quel regard vous portez sur ces formes de discours qui laissent entendre que l'effondrement de la biodiversité serait l'amorce d'autres effondrements qui nous concerneraient plus directement ? Je crois d'abord que personne ne connaît le futur, que le futur, les êtres humains sont notoirement incapables de le prévoir. Chaque fois, on a des quantités d'exemples. Par exemple, au début du XXe siècle, il y avait une enquête qui était « Qu'est-ce que vous pensez que ce sera l'an 2100 ? » J'ai relu récemment ces choses. Ça n'a rien à voir avec ce qui est. Même l'an 2000, dans les années 70, ma génération, on nous parlait de l'an 2000 d'une façon qui nous a ressemblé à l'an 2000. Ben oui. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas d'internet, il y avait assez... Oui, mais il y a des choses qu'on peut prévoir. Par exemple, le climat. Il y a des lois physiques qui permettent, compte tenu des conditions que nous mesurons, d'extrapoler au futur les tendances qui, pour le coup, sont déterminées. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas le futur. Nous ne savons pas comment les humains vont réagir. Nous savons comment la nature réagir, passablement, parce que nous avons des bons modèles, mais nous ne savons pas, absolument pas, comment les humains vont réagir. Les humains... Non, mais nous savons, par exemple, que quelle que soit la façon qu'auront les humains de réagir, les températures vont continuer à monter. Ils vont monter, mais pour être plafonné. Plafonner ou continuer. Ça, c'est l'élément... Dès que vous avez des éléments humains, vous ne pouvez plus faire des calculs de probabilité, puisque si vous annoncez qu'il va y avoir un crash, cela peut suffire pour que les gens réagissent de sorte qu'il n'y ait pas de crash. Si je vous dis que Jupiter va entrer en conjonction dans 100 ans, j'ai toutes les chances d'avoir raison. Si je vous dis que dans 5 ans, il va y avoir un crash, je ne garantis rien du tout. Et si je l'annonce, peut-être qu'il n'y aura pas de crash. Vous voyez, c'est la différence entre les probabilités où il y a la nature pure et les probabilités où il y a des gens, des gens qui peuvent réagir et changer les conditions. C'est pour ça que je ne crois pas du tout. S'il y avait quelque chose comme un plan Marshall, par exemple, autour de ce qu'on espérait avec les différents congrès qui se passent, on pourrait complètement changer la situation. Mais jusqu'ici, ça n'a pas l'air fameux. Non, mais on voit bien qu'il est beaucoup plus facile de changer sa façon de penser que sa façon de vivre. Ça, c'est sûr. Et donc, s'il fallait changer quelque chose dans nos façons de vivre qui répondent à cette menace, qu'est-ce que ce serait ? À l'échelle individuelle et puis à l'échelle, disons, des États ? Là, il y a une expression que j'aime bien, c'est le PFH. Vous savez ce que c'est que le PFH ? Ça ne serait pas le putain de facteur humain ? Voilà. C'est le putain de facteur humain. C'est lui qui va faire... C'est pour ça que nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer. Est-ce que du jour au lendemain, les humains vont changer leur comportement dans lequel vous avez un scénario complètement différent de s'ils continuent avec le business as usual ? Business as usual, là, on peut le deviner. À ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que ce qui va se passer va dépendre de ce que nous allons faire et de ce que nous avons fait et comme nous ne pouvons pas prévoir ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer. Exactement. C'est ça. C'est ça le putain de facteur humain. C'est ça. C'est le putain de facteur humain qui va faire ce qui va se passer. Bon, mais qu'est-ce que vous dites à vos petits-enfants quand ils vous questionnent sur l'avenir ? Moi, je dis souvent que le problème, jusqu'ici, c'est qu'on fait beaucoup de bruit, de tapage sur ce qui va mal, mais on ne parle pas de ce qui va bien. Il y a des mouvements d'écologie qui se passent à l'échelle de la planète qui sont considérables aujourd'hui. Par exemple, le réinvestissement des sommes d'argent par les banques. Aujourd'hui, des banques dans beaucoup de pays, en particulier aux États-Unis, dans les grandes universités, en Angleterre, en Norvège, en France, ça commence, en Allemagne aussi, l'Europe aussi. De plus en plus de banques refusent de prêter de l'argent au projet de forage pour le pétrole et le charbon. Et ça, c'est un mouvement qui s'étend très vite et c'est un mouvement qui pourrait avoir un rôle très important. Ça, je pense qu'il faut le dire, c'est bon pour le moral des troupes. Si on annonce que les choses qui vont mal, ça crée de la déprime. Ça crée de... c'est foutu. Quand on dit c'est foutu, c'est foutu. Ça veut dire qu'on baisse les bras. Si on baisse les bras, c'est foutu. Si au contraire, on a un dynamisme, moi, je compare souvent la situation à celle de l'année 1940 quand Churchill dit non aux Allemands, quand la plupart des pays d'Europe sont prêts à négocier avec Hitler et que lui dit non comme un enfant qui tape du pied. Eh bien, cet événement a été capital. S'il n'y avait pas eu ça, je ne vous dis pas que nous ne serions pas ici en train de parler de tout cela et c'est ça qu'il faut essayer de dynamiser. C'est dire il y a des choses qui vont bien. Il y a des choses qui vont mal, c'est vrai. Il y a des choses qui vont bien. Il y a beaucoup d'animaux maintenant qui reviennent. On sait par exemple que les baleines à bosse ont été tirées de la liste des animaux en danger. Les castors sont revenus. Beaucoup de poissons... Les baleines bleues. Les baleines bleues. Beaucoup de poissons sont revenus. Il y a des grands efforts qui se font et il faut se baser là-dessus pour essayer de trouver du dynamisme et de la lutte pour garder la planète habitable. L'élément fondamental aujourd'hui, c'est garder la planète habitable. Habitable et agréable. C'est ça qui est menacé fondamentalement. Et c'est menacé parce que nous sommes très puissants. Les êtres humains sont devenus d'une telle puissance qu'ils se menacent eux-mêmes à la fois par la guerre nucléaire et à la fois par les comportements vis-à-vis de la nature, les forêts, les océans. Vous connaissez tout le monde. Ça, tout le monde le sait. On en parle. Justement, le fait qu'on parle aujourd'hui d'environnement et non plus de nature, est-ce que ce n'est pas l'indice que la nature brute, disons, a été marquée par l'empreinte humaine, anthropique, et que du coup, elle rétroagit sur l'humanité elle-même ? Oui. Alors que la modernité, cette période qui a commencé au XVIIe siècle, nous invitait à penser la nature comme étant à notre service et invitait également à penser l'homme comme étant un être transcendant par rapport à la nature. Il pouvait puiser dedans sans jamais rencontrer de limites. Absolument. C'est ça que j'appelle le message des tortues. Les tortues existent depuis 200 millions d'années. Les tortues ont passé par-dessus des quantités d'événements, d'extinction et elles ne sont pas menacées sauf par nous. Elles ont connu les dinosaures. Elles ont connu les dinosaures, oui. Tandis que nous, nous avons à peine 3 millions d'années en tant qu'être humain, Homo sapiens, et nous sommes déjà dans le collimateur. Donc, nous pouvons demander aux tortues comment vous avez fait et les tortues vous disent dans leur langage il faut vous adapter à votre exonature. Vous devez vivre en harmonie avec la nature, vous devez contrôler votre puissance de façon à ce qu'elle ne vous détruise pas. C'est ça le problème. On l'a vu pendant la guerre froide. Et peut-être avoir de bonnes carapaces. Et peut-être avoir de bonnes carapaces mais surtout changer votre comportement. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer concrètement quand on est un citoyen du monde ? Le gaz carbonique, le réchauffement climatique, ça c'est un des éléments les plus importants. Mais il y en a plusieurs autres, comme je vous dis aussi, cesser de tirer du pétrole ou du charbon, revoir les sources d'énergie. Enfin, vous savez, dans toutes les bonnes librairies, il y a un petit livre qui s'appelle 365 gestes pour sauver la planète. C'est connu, il n'y a rien de nouveau à apprendre là-dessus. On sait ce qui ne va pas, c'est que nous ravageons la nature, nous polluons l'océan, nous polluons l'atmosphère, nous réchauffons. Rappelez-vous de votre dernier voyage en avion. Vous avez regardé par la fenêtre, vous avez vu beaucoup d'eau. Ce qui est remarquable, c'est la quantité qui est d'eau. Imaginez-vous que nous sommes en train d'acidifier et de réchauffer cette quantité d'eau. C'est qu'il y a un bon exemple de notre puissance. Nous sommes d'une puissance fantastique et c'est ça qui nous menace. Nous ne savons pas ne pas utiliser, empêcher cette puissance de nous détruire. Mais c'est aussi une sorte de paradoxe parce que nous avons bien identifié le problème, vous l'avez rappelé. Nous connaissons la solution, elle est assez radicale, diminuée entre autres choses les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est tellement difficile que ça nous donne une forme de conscience malheureuse. On connaît le problème, on connaît la solution. Mais la solution est tellement difficile à mettre en œuvre qu'on a l'impression d'être un peu à côté de la plaque et de souffrir de notre impuissance. Alors même que nous sommes victimes de notre puissance. Oui, c'est encore l'histoire du PFH. C'est-à-dire, nous savons ce qu'il faut faire, nous avons beaucoup de difficultés à le faire. C'est justement ça. C'est pas assez les privilèges d'avoir de l'eau chaude dans votre douche le matin. Apparemment, c'est facile. Essayez. Essayez. Si vous dites à tout le monde demain, à partir de demain, vous doucherez à l'eau froide. C'est pas sûr que vous allez avoir une vie facile. Mais ça sera une douche froide. Ce sera une douche froide. Hubert Reeves, cette émission approche à sa fin, mais je ne résiste pas au plaisir de vous entendre parler de l'abbé Le Maître, donc ce chanoine belge qui est l'inventeur du Big Bang, enfin de l'atome primitif. Vous l'avez rencontré ? Oui, je l'ai rencontré. Il m'a invité chez lui, à Louvain, justement, pour me parler, de me demander ce que je pensais de l'utilisation de la physique atomique pour parler de cosmologie. Et moi, je lui ai dit, maintenant, c'est fondamental. Et il m'a dit, c'est ça qui m'a manqué, c'est pour ça que j'ai quitté le domaine. Et là, il m'a joué du piano. Vous avez joué du piano ? Oui, il était un bon pianiste, il avait les doigts un peu engordis, il est mort quelques années après. Il vivait dans un appartement avec beaucoup de draperie, c'était très... ça avait quelque chose de très dissonant. Il était très modeste, alors qu'il a apporté des idées... Très modeste, très gentil, très agréable, vraiment. Alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que sa contribution est fondamentale. Merci, Hubert Reeves, c'était un plaisir, un honneur de vous recevoir. Merci. Je recommande la lecture de la série d'ouvrages que vous avez parrainée, Hubert Reeves, qui s'intitule Voyage dans le cosmos et qui est proposée par le journal Le Monde.